amis dans le seigneur que la paix et la grâce de dieu soit avec vous je suis votre serviteur et ami le pasteur d'alzon bienvenue à la thématique biblique aujourd'hui on va étudier la trinité la trinité c'est la croyance qu'il existe un dieu en trois personnes ce n'est pas du polythéisme vous savez que les chrétiens sont monothéistes le dieu des croyants le dieu de l'église c'est le dieu de la bible c'est le dieu d'israël et ce dieu c'est se fait connaître dans la bible en tant que père en tant que fils et en tant que saint-esprit donc ce n'est pas trois dieux le père et dieu le fils et dieu et le saint-esprit dieu ils sont distincts mais consubstantiellement égaux ils sont consubstantiellement égaux ils ont les mêmes attributs le père est omnitent omnipotent de même que le fils de même que le saint-esprit le père est omniprésent le fils est omniprésent et aussi le saint-esprit est omniprésent le père est omniscient de même que le fils de même que le saint-esprit ce que le père fait et bien le fils le fait également et les trois sont d'accord pour exécuter l'oeuvre de la création l'oeuvre de la grâce l'oeuvre du salut et le plan éternel de rédemption en faveur de l'humanité cela étant dit la trinité peut facilement être observée à l'échelle de l'univers et cela s'impose au bon sens commun je dirais que la vie évolue sous une forme tricycle en un sens que tout naît tout vit tout péril vous savez que le monde comprend trois rins le rin animal le rin végétal et le rin minéral les liquides existent sous la forme de trois états solides liquides et gazeux les gaz sont expansibles compressibles et élastiques alors on définit trois grandes périodes la première période correspond à son essor la deuxième correspond à son épanouissement son apogée son âge d'or et la troisième période c'est la période décadente c'est une période décadente et l'homme est tricotome il est à la fois corps âme et esprit donc comprenez ces tricycles ces trilogies encore cette triptyque facilement observable sont comme eux la manque déposée du créateur du dieu créateur qui se fait connaître à nous en tant que père fils et saint l'histoire biblique révèle la forme trinitaire par exemple dans tout l'ancien testament on a connu le règne du père appelé nommément période théocratique période où dieu intervenait directement dans les affaires humaines dans le nouveau testament notamment les évangiles on a eu l'incarnation dieu qui s'est fait homme qui a planté sa tente parmi les hommes donc avec la naissance la vie et la mort de jésus ça a été la période du fils et depuis le jour de la pancote jusqu'à l'enlèvement de l'église on est à l'air du saint-esprit bien la trinité a également créé toute chose la trinité a créé toute chose vous allez être d'accord avec nous laissez moi cité genèse 1 verset 1 au commencement dieu créa les cieux et la terre et le verset 2 de nous dire ceci l'esprit de dieu se mouvait au dessus des eaux et le verset suivant continue pour dire que puis dieu dit puis dieu dit à chaque fois que dieu devait faire quelque chose et bien il vint cette proposition dieu dit la parole donc dieu le père dieu le fils dieu le saint esprit conjointement ont tout créé d'ailleurs c'est ce que les théologiens aiment à répéter élohim élohim qui souten l'existence pluriel quoique le verbe soit au singulier l'existence de dieu pluriel quoique le verbe du le premier verbe du premier verset soit au singulier encore lorsque dieu dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance la souten que le père n'était pas seul lorsqu'il entrepris l'oeuvre de créer toute chose et particulièrement de façonner l'homme qui est le pinacle de sa création on peut aussi je peux vous donner quelques versets ou encore quelques passages du nouveau testament relatifs à la croyance de la trinité l'un des textes les plus connus c'est mathieu 3 verset 16 et 17 texte qui rapporte le baptême de jésus à sa sortie de l'eau le ciel s'est ouvert et on a entendu la voix du père disant ceci celui ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection et sur l'épaule du fils le saint esprit est apparu et s'est posé sous la forme d'une colombe donc la trinité était bel et bien présent au baptême de jésus et bien la trinité s'entend également dans cette formule baptismale en mathieu 28 verset 19 et 20 à l'effet de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du père du fils et du saint-esprit la trinité est aussi comprise dans la bénédiction apostolique par bénédiction apostolique laissez moi vous donner comme référence le texte de 2 corinthiens chapitre 13 le verset 13 où il a dit ceci que la paix de dieu soit avec vous la grâce de notre seigneur et sauveur jésus christ et la communion du saint esprit soit avec vous de corinthiens chapitre 13 verset 13 et en dernier lieu laissez moi vous expliquer le rôle de la trinité dans le plan du salut dans le plan de rédemption donc le plan de la rédemption est affaire conjointe du père du fils et de l'esprit par exemple je pourrais vous indiquer le rôle de la trinité auprès de jésus-christ par exemple je pourrais poser comme question qui a ressuscité jésus et vous allez voir que dieu le père a ressuscité jésus dieu le saint esprit a ressuscité jésus et jésus lui-même eh bien il s'est relevé de la mort c'est assez intéressant comme ça mais comme je vous ai parlé du rôle distinctif de chacun des membres de la trinité selon le plan divin éternellement conçu éphésiens 1 verset 11 eh bien tout le monde vous connaissez peu ou prou Jean 3 verset 16 car dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle dans ce verset nous apprenons que le père pardonne le père donne le père pardonne d'ailleurs ça a été la première parole de jésus-christ il a prononcé sur la quoi luq 23 verset 34 père pardonne leur car ils ne savent pas ce qu'ils font donc dans le plan du salut on comprend que c'est le père qui par amour donne il donne jésus-christ il donne son pardon il nous donne la foi il nous donne la vie éternelle le père donne le père aussi pardonne qui est ce qui a le pouvoir de pardonner les péchés père pardonne leur car ils ne savent pas ce qu'ils font c'est ce que nous répétons en priant récitant le notre père pardonne nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons donc le père pardonne dans le plan du salut on peut voir et considérons la deuxième parole de jésus-christ sur la croix parole qu'il a adressé au laon aujourd'hui je te le dis tu seras avec moi dans le paradis donc on est d'accord avec moi que le laon est sauvé qui est ce qui a le pouvoir de sauver qui est ce qui est venu sauver et bien c'est le fils car le fils de l'homme est venu chercher sauvé ceux qui étaient perdus le 19 verset 10 et puis à l'annonce de l'ange à joseph à marie on appellera le fils de marie jésus car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie c'est ce que a dit l'ange les enjeux de la plaine au berger je vous annonce une bonne nouvelle c'est que dans la ville de david à bethléem il vous est né un sauveur qui est le christ le seigneur donc le fils sauve et que fait le saint esprit j'aime à répéter la troisième parole de jésus sur la croix femme voilà ton fils et d'ici voilà ta mère ici c'est une manière de dépeindre le rôle du saint-esprit qui habite le croyant jean 14 verset 16 et moi je prierai le père afin qu'il vous donne le saint-esprit afin qu'il demeure avec vous et il sera éternellement en vous je pourrais multiplier à l'envie les passages bibliques faisant référence à la trinité mais je m'en abstiens car le temps serait trop long et j'espère que vous allez prendre plaisir à visionner ce poste que je vous fais et si vous avez été béni vous êtes prié de partager cette étude à vos contacts vos amis et surtout n'hésitez pas à me donner un like et à me faire part de vos commentaires c'était avec vous votre serviteur et ami le pasteur d'alzon que le seigneur vous bénisse